Alors, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui parler de la configuration des rapports avec Zerfors. Ici, dans ce webinaire, je vais vous présenter l'ensemble des fonctionnalités liées au rapport Zerfors, comment les mettre en place. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Wely Travers, ingénieur avant-vente pour Zerfors depuis deux ans. Donc, je suis responsable des tickets avant-vente, de toutes les questions avant-vente que vous avez. Mais mon but, finalement, c'est de trouver le meilleur moyen de répondre aux besoins des clients. J'organise aussi des webinars pour vous permettre justement de voir un ensemble de fonctionnalités Zerfors. Alors, l'agenda aujourd'hui, on va tout d'abord parler de SQL Reporting Services, donc comment mettre en place SQL Reporting Services avec Zerfors. On va parler de la partie Power BI et on va parler de la nouvelle interface web et les tuiles de statistiques. Alors, juste, aujourd'hui, ce n'est pas une formation SQL Reporting Builder ou SQL Reporting Services, ni une formation Power BI. Donc, ne vous attendez pas à ce que j'aille très loin dans la customisation des rapports. Je vais juste vous montrer comment faire le lien entre vos données Zerfors et vos rapports. Ce sera à vous, ensuite, de mettre en place cela. Je pense que les personnes chez Microsoft sont beaucoup plus instruites à ce niveau-là pour pouvoir vous donner de formation sur ces outils. Qu'est-ce que le module rapport de Zerfors ? Les rapports, ça vous donne une vue d'ensemble des processus commerciaux traités par le système Zerfors. Donc, Zerfors permet de créer des rapports avec Microsoft SQL Reporting Services et Microsoft Power BI. Quelle est la différence entre SQL Server Reporting Services et Power BI ? Alors, au niveau des licences, SQL Server Reporting Services est inclus dans SQL. Donc, c'est gratuit. Attention toutefois, si vous souhaitez utiliser la partie souscription périodique, donc vous voulez souscrire à un rapport et le recevoir de façon hebdomadaire ou journalier, etc. Là, vous avez besoin d'une licence SQL. Donc, SQL Express ne vous permettra pas de faire ça, mais SQL vous permettra de le faire. Je veux aussi, durant ce webinaire, parler de Zerfors Online. Toutes mes approches vont être orientées Zerfors Online, mais vous allez aussi pouvoir voir ce que ça donne avec Zerfors On-Premise. D'accord ? Donc, pour Zerfors Online, on a bien sûr un SQL classique. Du coup, la souscription est incluse si vous souhaitez intégrer des rapports dans votre Zerfors Online. Côté Power BI, c'est payant. Vous avez une version gratuite limitée à 1 giga. Alors, attention aussi, cette version gratuite, il me semble qu'il y a eu des mises à jour et tous les trois mois, il faut recommencer ces rapports. Donc, je vous conseille de toute façon, si vous passez sur du Power BI, si vous avez envie d'utiliser Power BI, d'avoir une licence payante. D'accord ? Au niveau de la mise en place, SQL Server Reporting Service, c'est côté serveur, que ça se met en place, et Power BI, c'est côté cloud. Au niveau de l'implémentation, l'implémentation de SQL Server Reporting Service est complexe, comparé à Power BI. Toutefois, les templates qu'on vous propose vous permettent une mise en place très rapide de rapports qui sont déjà prédéfinis. Je vous montrerai ça juste après. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, ça devient un peu plus complexe. Ça reste faisable, mais d'ailleurs, je vais en parler durant ces webinars, donc c'est pour vous montrer à quel point c'est faisable, mais c'est complexe comparé à Power BI. Et côté Power BI, ça utilise le stockage cloud, et l'implémentation est simplifiée. D'ailleurs, le rapport est aussi dynamique. Dynamique, j'entends, si vous cliquez sur des modules du rapport qui sont dans Power BI, le rapport va se mettre à jour de façon dynamique. Ce qui n'est pas le cas avec SQL Server Reporting Service. Enfin, au niveau des données, pour les deux, on n'a pas de limite de taille. Comme je vous l'ai dit, attention juste à la version Power BI, qui est limitée à 1 giga si vous êtes sur une version gratuite. Parlons tout d'abord de SQL Reporting Services. SQL Server Reporting Services vous permet de générer des rapports hautement personnalisables pour de nombreux types d'informations. Les rapports sont configurés dans Zerfor Solutions Designer et peuvent être consultés dans Zerfor Navigator et Zerfor Web Access. Durant ce webinaire, d'ailleurs tout de suite, nous allons voir comment générer un rapport basé sur un template, comment personnaliser un rapport avec SQL Builder, c'est une version light, parce que je ne vais pas aller très loin au niveau de la personnalisation de rapports, comment utiliser un rapport créé avec SQL Builder dans Zerfor. et dans Zerfor Online. Et nous allons commencer tout de suite. Donc je vais lancer Zerfor Solutions Designer et dans mon Zerfor, j'ai créé une catégorie. Alors je vais juste changer le langage pour que ce soit un peu plus agréable pour vous. Hop, option, on la passe en français. Ok, 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 et voilà. Donc j'ai créé une catégorie. Alors la catégorie, je l'ai axée sur les factures, mais vous pouvez bien sûr utiliser d'autres types de données. là c'est en fonction de votre besoin. D'accord ? Donc on a une catégorie facture. Cette catégorie facture comprend un ensemble de champs, le numéro de facture, le fournisseur, une adresse, une note de facture, un montant et un statut de la facture. D'accord ? Donc avec ces données-là, on va les travailler un petit peu et on va générer des rapports. Tout d'abord, si on souhaite générer des rapports basés sur des templates. Donc là, vous avez le module Rapport dans le Solution Designer et à ce niveau-là, en SQL Server Reporting Services, vous avez des gabarits. Alors quand je dis template, c'est des gabarits. Les gabarits, vous en avez un ensemble et vous pouvez directement les utiliser avec vos catégories mises en place. D'accord ? Pour cela, c'est très simple. Tout d'abord, on va utiliser l'utilisation des licences dans le temps. Ce gabarit de rapports vous permet de voir comment sont utilisées vos licences. Donc ça vous permet en même temps de voir si vous avez besoin de plus de licences, moins de licences, s'il y a un goulot d'étranglement à une certaine période, etc. Donc pour générer un rapport, j'ai vu quelques questions passer, je répondrai aux questions juste à la fin de la présentation. D'accord ? Au niveau des utilisations des licences dans le temps, vous allez définir un nouveau rapport. Quand vous allez définir un nouveau rapport, vous avez une fenêtre de propriété qui s'ouvre. Cette fenêtre de propriété, il va falloir la remplir pour pouvoir spécifier quel type de rapport et quelles sont les données dans le rapport que vous souhaitez générer. le nom du rapport, par exemple, mes licences utilisées, quel type de licence vous souhaitez consulter dans votre rapport, simultané, nommé, consultation ou simultané et consultation. On va laisser simultané ici. et la période dans laquelle vous voulez voir à quel point vos licences ont été utilisées. Donc, soit vous mettez un script, soit vous définissez une période. Donc, je vais prendre, par exemple, le cours du dernier mois. Cliquez sur OK. Vous pouvez vous abonner à votre rapport. C'est ce que je vous expliquais. Avec SQL Express, ceci n'est pas disponible. Mais avec Zerfor Online ou si vous avez un SQL Server, vous allez pouvoir vous abonner à votre rapport. C'est-à-dire générer un rapport tous les X temps. C'est ici que vous allez spécifier. Quel est le format du rapport que vous voulez générer. Et vous avez même la possibilité de l'envoyer par e-mail. Pourquoi ? Parce que quand vous générez un rapport de façon journalière ou mensuelle, etc., ces rapports vont être stockés. Et ils vont être stockés dans une catégorie spécifique. Vous avez un dossier système. Et dans ce dossier système, vous avez Reports. Et tous les rapports, tous les rapports vont être intégrés ici, dans cette catégorie. Si, bien sûr, vous avez spécifié une mensualité, ou en tout cas un abonnement au niveau de vos rapports. Si je ne veux pas en spécifier, il n'y a pas d'intérêt. Et je clique sur OK. Une fois que j'ai fait cela, mon rapport va se retrouver en dessous de mes gabarits. Ce n'est plus un gabarit, c'est devenu un rapport. Et je vais pouvoir consulter mon rapport. Pour consulter mon rapport, on a plusieurs façons de le faire. Soit je veux directement tester ce que donne mon rapport. Je vais faire un clic droit sur mon rapport, et je vais pouvoir afficher le rapport Ad-Hoc. Je vais pouvoir mettre des paramètres à ce rapport. Cliquez sur OK. Et ça va m'afficher mon rapport. On va attendre un petit peu. Voilà. Là, on peut voir les consultations de mes licences sur le mois. Vous voyez, c'est très facile, très agréable, et ça vous permet de générer un rapport très facilement. J'ai fait trois clics, j'ai rempli deux paramètres, et j'ai mon premier rapport qui s'affiche. Là, vous êtes sur la partie administrateur. Mais si vous êtes sur la partie utilisateur et que vous voulez l'utiliser, à nouveau, c'est très simple. Je vais actualiser Vue. C'est une nouvelle création. Vous allez ici sur le petit module Rapport. Et là, vous allez retrouver l'ensemble de vos rapports. Et ensuite, il suffit juste de cliquer droit, Créer rapport ad hoc, et ça va vous afficher votre rapport. D'accord ? De la même façon que ce que j'ai fait sur le solution designer. Vous voulez éditer vos paramètres au niveau du rapport pour allonger la période, sélectionner d'autres, un nom, etc. Vous allez sur Paramètres du rapport en haut. Et ici, vous allez pouvoir modifier la partie Reporting. D'accord ? Une fois que vous avez généré votre rapport, vous voulez le sauvegarder. Et bien, vous avez la possibilité de cliquer sur Mémoriser le rapport. Si vous faites Mémoriser le rapport, automatiquement, ça va s'envoyer dans la catégorie Report. Rapport en français. Et du coup, vous allez directement avoir le nom du rapport, la date de génération. Cliquez sur Mémoriser. Et votre rapport est mémorisé. Vous allez pouvoir le retrouver directement dans la partie Report. Voilà. Les licences utilisées. Vous voulez vous l'envoyer par email, vous allez aussi avoir cette possibilité directement. Et du coup, ça va ouvrir ce rapport avec le Viewer. Ensuite, vous allez pouvoir l'envoyer, l'exporter, faire ce que vous voulez avec ce rapport. D'accord ? Donc là, j'ai créé un rapport très rapide sur les licences. Maintenant, je vais vous montrer d'autres types de gabarits qui existent. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter. Vous avez des gabarits sur des workflows, des gabarits sur des factures, etc. Prenons par exemple les ventes en comparaison annuelle. Donc, je veux voir mes ventes en comparaison annuelle liées sur mes rapports. Pour cela, je clique sur « Définir un nouveau rapport ». Je vais spécifier les propriétés de mon rapport. Et ensuite, par exemple, « Vente sur les trois années précédentes ». Ensuite, une catégorie. Donc là, vous avez sélectionné une catégorie qui existe. Je vais prendre ma catégorie que j'ai créée, ma catégorie « Factures pour rapports ». Dans cette catégorie « Factures pour rapports », j'ai juste enregistré quelques factures pour pouvoir vous montrer ce que ça peut donner. Donc, je vais enregistrer quelques factures dedans. Et ensuite, je vais sélectionner ma catégorie. « Webinar, Freeporting et Factures pour rapports ». Je vais indiquer quelques paramètres parce que c'est grâce à ces paramètres que mon rapport va être généré. Donc, il faut une date de facture. Il faut un champ « Montant ». Donc, ça, ce sont mes champs qui sont dans ma catégorie. Et une granularité. Voilà. Donc, tous les mois ou par trimestre. Et ensuite, un intervalle. Et donc là, par exemple, comme je vous l'ai dit, je vais prendre pour les trois dernières années. Donc, je vais sélectionner « N dernières années » et je mets « N dernières années » et je mets « 3 ». Et donc, mon rapport va être généré pour les trois dernières années. Je clique sur « OK ». Et je vais vous montrer ce que donne maintenant ce rapport. À nouveau, je clique droit. Afficher le rapport ad hoc. Je vérifie au niveau de la granularité, etc. si tout me convient. Je clique sur « OK ». Et automatiquement, mon rapport est généré. Et donc, je peux voir de façon très rapide mes ventes en comparaison annuelle sur les trois dernières années. Alors ici, on ne voit que deux lignes parce que la date de mes factures, c'est 2019-2020. Je ne vois pas avoir de 2018. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit que deux couleurs. 2018-2019. Et pas 2020. Voilà. Mais voilà. Ça vous montre comment utiliser ces templates. D'accord ? J'espère que c'est clair. Alors, je vais répondre à vos questions et ensuite, on passera à la partie « Personnalisation de rapport avec SQL Builder ». Où est-ce que l'on peut trouver les gabarits ? Alors, les gabarits, en fait, vous allez les trouver lorsque vous allez lancer le Configuration Wizard. Quand vous lancez le Configuration Wizard, donc quand vous installez Air Force, vous lancez le Configuration Wizard pour initialiser l'ensemble des données. et quand vous lancez le Configuration Wizard, vous pouvez choisir d'importer ces templates. Alors, je vais vous lancer, si vous voulez, sur ma VM pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, je vais lancer le Configuration Wizard. Je ne vais pas aller au bout pour éviter que ça perturbe mon installation. Donc là, vous avez un petit SQL Reporting et il suffit juste de cocher « Import Air Force Report Template » et ça va vous permettre de directement importer ces templates, donc les différents templates que l'on a vus. D'accord ? Si vous êtes sur du Zerfor Online et que vous n'avez pas ces templates, je vous invite à contacter le support qui va vous les mettre directement sur votre tenant. D'accord ? Mais normalement, vous devriez les avoir. On passe maintenant à la configuration. Donc, on a des rapports, des gabarits de rapports, mais on souhaiterait utiliser des rapports liés à un autre processus ou des rapports plus personnalisés liés à sa catégorie. Alors, je vais vous parler de Zerfor Online et ensuite, je vous montrerai ce que ça donne sur On-Premise, mais finalement, le Online est plus complexe parce que vous n'avez pas la partie serveur. Donc, c'est plus complexe à gérer que la partie On-Premise. Pour la partie Zerfor Online, si vous voulez faire des rapports personnalisés, il va falloir que vous installiez SQL Builder. En fait, dans les deux cas, il faut installer SQL Builder, que ce soit pour du Zerfor Online et On-Premise. Mais pour du Zerfor Online, vous n'avez pas accès à la base de données. Et SQL Builder fonctionne avec des datasets et ces datasets pointent sur des bases de données. Donc, vous avez plusieurs choix pour ça. Soit, vous disposez d'une licence Zerfor Online et d'une licence Zerfor On-Premise. C'est très simple. Vous prenez votre catégorie, vous exportez la catégorie. Je vais le faire ici. et vous l'importez sur votre Zerfor On-Premise. Ensuite, sur votre Zerfor On-Premise, vous branchez SQL Builder pour qu'il pointe sur votre base de données. Et c'est tout. Ensuite, vous générez votre rapport. Une fois que vous avez généré votre rapport, vous l'intégrez sur votre On-Premise pour vérifier que tout fonctionne. Si tout fonctionne bien, vous changez deux ou trois paramètres. Je vais vous les montrer tout de suite. et c'est tout. Donc là, j'exporte. Je vais l'appeler The Configuration. Je vais aller sur le bureau. Ça sera plus simple. The Configuration Report. OK. OK. Je récupère ma configuration. Je vais aller sur ma VM qui contient mon serveur On-Premise. Il est là. The Configuration Report. Ah, je l'avais déjà importé. C'est très bien. Vous voyez, là, je suis sur mon On-Premise. C'est sur mon On-Premise. J'ai ma catégorie Factures pour Rapport. Si je regarde au niveau de ma connexion, je suis bien sûr du On-Premise. D'accord ? Donc, une fois que vous importez votre catégorie, il va falloir brancher votre SQL Builder et SQL Reporting Services sur votre base de données. Donc là, moi, j'ai différentes bases de données et je veux le brancher sur ma base de données Zerfor. Il suffit, alors, si vous avez installé et configuré correctement SQL Reporting Services, alors, pour installer SQL Reporting Services, je vais peut-être revenir un petit peu sur cette partie-là. Il va falloir vous installer SQL, sélectionner Reporting Services Native. D'accord ? Quand vous sélectionnez Reporting Services Native, ça va vous installer le module SQL Reporting Services. Comment voir si vous avez ce module installé ou non ? Vous allez sur la partie Service et sur la partie Service, vous avez normalement au niveau de SQL, je vais descendre un petit peu, SQL, vous avez SQL Server Reporting Services lié à votre instance parce que quand vous installez SQL, vous installez une instance finalement et donc là, votre Reporting Services va être lié à une instance. D'accord ? Pour être sûr, alors, il y a différentes choses qu'il faut penser à faire. Ici, par exemple, créer un utilisateur qui a les droits d'accès à la base de données en lecture-écriture et à la base de données. Il faut ouvrir au niveau de l'instance, il faut ouvrir la partie IP. Alors, je ne vais pas aller ici en détail, vous trouvez toutes ces informations-là sur l'aide en ligne, mais pensez à bien suivre les différentes étapes. Une fois que vous avez suivi les différentes étapes, vous allez lancer le gestionnaire de configuration SQL Server avec votre version Reporting Services et il va falloir donc vous vous connecter à votre base de données et suivre toutes les étapes. Donc, chaque étape, vous allez les lancer et n'oubliez pas, à chaque fois que vous passez à l'étape suivante, de cliquer sur « Appliquer ». D'accord ? Si vous ne le faites pas, ce que vous allez mettre en place ici ne va pas être pris en compte. À chaque fois que vous passez une étape, vous cliquez sur « Appliquer ». D'accord ? D'ailleurs, de toute façon, si vous modifiez quelque chose, vous voyez « Appliquer » il se met en dégrisé. Donc, pensez à faire l'ensemble des étapes. Alors, normalement, les étapes importantes, c'est le compte de service, l'URL, la base de données, l'URL de gestionnaire de rapports. Le reste n'est pas forcément important. Et une fois que vous avez fait ça, vous lancez le « Configuration Wizard » et... Ok. J'espère que je n'ai pas fait une modification, on verra bien. Et une fois que vous lancez le « Configuration Wizard », alors, vous avez testé votre connexion. Votre connexion, donc si je fais tout de suite « Configuration Wizard », vous allez aller sur la partie « Reporting Service », et vous allez tester votre connexion. Votre connexion, si je vous dis que tout fonctionne bien, alors, vous allez pouvoir générer votre rapport. D'accord ? À nouveau, là, on est sur du « On-Premise ». Ici, cette partie-là, « Configuration », c'est du « On-Premise ». Sur du « Online », vous n'avez pas à faire cette partie « Configuration » là. D'accord ? Une fois que cette partie-là est mise en place, vous allez aller sur vous allez lancer un navigateur Internet, allez sur l'URL « Report », et là, vous avez vos « Datasets ». Imaginons, comme je vous l'ai dit, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé ma catégorie dans mon Zerfor « On-Premise ». Du coup, j'ai ma « Dataset » qui pointe sur ma base de données Zerfor, et directement, lorsque je vais lancer « Report Builder 3.0 », enfin, « Report Builder », ça va directement se connecter à ma base de données. Là, je lance « Report Builder » et je vais créer mon rapport, je vais sélectionner le type de rapport que je veux créer, « Chart », par exemple, je vais créer une « Dataset » dans mon « Report Builder » et je vais la sélectionner. Donc, moi, je vais sélectionner celle-ci, celle-ci, pardon, qui pointe vers ma base de données Zerfor. Je laisse la connexion, ça fonctionne très bien. Et lorsque je vais aller ici au niveau des tables, je vais bien retrouver l'ensemble de mes tables et de mes catégories. Donc, si je vais dans Zerfor, ici, on peut voir que la catégorie que j'ai importée, elle a l'ID numéro 8. Du coup, dans SQL Builder, ici, je peux directement pointer sur la catégorie 8. D'accord ? Ensuite, je vais sélectionner le type de rapport que je veux générer, colonne, line, etc. Puis, je vais associer à ce graphique les données que je veux. Donc, je veux, par exemple, par fournisseur, l'ensemble de mes factures, le montant des factures et en fonction de la date. Je vais cliquer suivant. Je pense que c'est l'inverse. C'est ça. Ça. Oui, c'est plus comme ça. La catégorie, c'est l'Invoice Dates, Series Supplier et Value. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne le style de rapport que je veux générer. Je vais me prendre du générique. Je clique sur Finish et j'ai mon premier rapport qui s'affiche. Alors, ici, on a juste la vue sans les données. d'accord ? D'accord ? Je vais attendre un peu. Hop ! Et je peux rajouter un titre, mon rapport personnalisé. Je peux rajouter d'autres choses sur mon rapport. Je veux, par exemple, rajouter un... juste un texte ou une jauge ou un texte avec la date, etc. je vais pouvoir le faire. Et si je veux tester mon rapport, il va falloir que, ici, je clique sur Run. Alors, à nouveau, le test, ici, ne sera disponible que si vous avez des données dans votre catégorie. Parce que si vous n'avez pas de données dans votre catégorie, vous allez cliquer sur Run et vous n'allez avoir aucune donnée. D'accord ? Là, j'ai cliqué sur Run et ça va m'afficher les données que j'ai. Voilà. J'ai deux... Ici, dans mon Unprimage, j'ai deux factures et ça me montre bien mes factures avec les montants. Voilà. En fonction de la date. Maintenant que j'ai créé mon rapport, je souhaiterai l'importer dans mon On-Premise. C'est très simple. Je l'enregistre. Ça va m'enregistrer un rapport au format RDL. Donc là, on va mettre Webinar Rapport en RDL. Je le sauvegarde. Si je retourne dans Air Force Solution Designer, je fais un clic droit. Pardon. Je vais d'abord dans SQL Reporting Services. Je fais un clic droit. Je fais Ajouter Rapport Existant. Je vais chercher mon RDL. Il s'appelle Webinar. Est-ce que je l'ai enregistré ici ? Je vais vérifier que je l'ai enregistré. Pardon. Save As. Je l'ai enregistré dans... OK. Je vais le remettre sur le bureau. Hop là. Je retourne ici. Ah, je l'avais vu. Je le sélectionne. Je peux lui donner un nom. Je clique sur OK. Et si je vais ici, j'ai mon rapport et je vais à nouveau pouvoir l'afficher, m'abonner et travailler sur mon rapport. Donc là, vous voyez, j'ai rapidement ajouté mon rapport côté Zerfor On-Premise. Maintenant, je souhaiterais le rajouter côté Zerfor Online. Je ne peux pas faire ce que je viens de faire. En fait, j'ai besoin de faire quelques modifications avant de faire ce que je viens de faire. Pourquoi ? Parce que quand vous avez exporté la configuration et importé la configuration dans le On-Premise, il y a l'ID de la catégorie qui a changé. L'ID de la catégorie, elle est égale au numéro 8. D'accord ? Alors que si je vais sur mon Zerfor Online, ici, l'ID de ma catégorie, c'est le numéro 23. En effet, quand on exporte et importe dans un autre système, et que l'on a créé plus ou moins de catégories sur cet autre système, cette ID peut changer. Normalement, elle change quasi tout le temps à moins que vous ayez exactement le même système. Mais si ce n'est pas le cas, ici, vous allez devoir faire des changements. Parce que si je réimporte mon rapport ici, je vais avoir une erreur qui va me dire que ma catégorie numéro 8 n'existe pas ou elle existe, mais elle ne contient pas les mêmes champs que ma catégorie de mon on-premise et de mon rapport. Pour cela, alors là, c'est très simple. Vous allez ici. Ici, vous avez un ensemble de paramètres et votre dataset. Et c'est votre dataset qu'il va falloir changer. Vous faites un clic droit sur la partie dataset, vous allez dans les propriétés et vous changez juste ici et vous mettez votre ID de catégorie. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir à nouveau sauvegarder votre rapport et le réemporter côté therefore online. Alors là, il me dit que ce n'est pas valide. Bien sûr, ce n'est pas valide parce que je n'ai pas de catégorie 23. Mais ce n'est pas grave parce que je veux l'emporter côté online. Là, je le sauvegarde. je vais juste l'appeler online. Je vais sur mon bureau. Hop, 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 voilà. Donc, il est ici. Je fais un copier. Je vais le mettre sur mon environnement ici. Et sur mon environnement online, il ne me reste plus qu'à faire clic droit, ajouter rapport existant. je vais chercher mon rapport online. Je clique sur OK et mon rapport est importé. Et je peux maintenant afficher mon rapport ad hoc. Et j'ai une erreur, mais j'ai dû rater une petite chose. Ça fonctionne très bien. Je l'ai déjà fait pour pas mal de choses. Ça fonctionne très bien. Il manque peut-être un champ qui a changé parce que cette catégorie, je ne l'ai pas exporté, importé. Peu importe. En tout cas, si vous faites cela, ici, vous allez avoir votre rapport qui va correctement fonctionner. Si on a le temps après, à la fin de la session, j'essaierai de voir d'où vient cette erreur et la corriger. Maintenant que j'ai importé mon rapport et que je peux l'afficher, je vais vous parler de si vous n'avez pas de Zerfor on-premise, vous n'avez qu'un Zerfor online. Si c'est le cas, il faut installer SQL Reporting Services et SQL Builder sur une base de données vierge ou qui contient une base de données, peu importe. Sur une base de données. Ensuite, vous avez la possibilité de demander au support un export du schéma de votre tenant Zerfor. Ce qui va se passer, c'est que moi, c'est ce que j'ai fait pour, par exemple, je voulais récupérer le tenant demoFR. J'ai demandé au support ce qu'il m'envoie le schéma. Pourquoi on envoie le schéma et pas la base de données entière ? Pour des raisons de sécurité, pour ne pas récupérer toutes les données. On va juste avoir les colonnes, les tables et on va pouvoir générer notre rapport. Ensuite, on va sur le SQL, on exécute le SQL et ça vous crée votre base de données. Moi, ça m'a créé ma base de données demoFR. Ici, j'ai exactement les mêmes tables que celles qui sont dans mon tenant Zerfor.9. Une fois que j'ai fait cela, je vais aller sur le site qui est le paramétrage des rapports. C'est normalement le nom localhost slash report. Cette URL, vous l'avez quand vous configurez le gestionnaire de configuration. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est l'URL de gestionnaire de rapport. Vous allez sur cette URL de gestionnaire de rapport. Ça va vous afficher cette interface. Ensuite, il vous suffit de créer une nouvelle source de données. Dans cette nouvelle source de données, vous lui donnez un nom, une chaîne de connexion pour vous connecter à votre SQL. Vous mettez la méthode de connexion que vous voulez utiliser. Normalement, c'est sécurité intégrée de Windows, mais vous mettez celle que vous voulez. Pour vous montrer un exemple, cette dataset a été faite avec la base de données d'EMOFR. Une fois que vous avez fait ça, lorsque vous lancez report builder et que vous sélectionnez un graphique ou quelque chose que vous voulez faire, vous allez pouvoir sélectionner votre dataset et à nouveau, ici, vous allez retrouver la liste de vos datasets. Si elle n'est pas présente, vous cliquez sur browse et vous allez la chercher, mais vous allez la retrouver. Il suffit de la sélectionner. Ici, j'ai sélectionné avant dataset THF pour ma base de données locale. Ici, c'est ma base de données qui est liée à d'EMOFR. Ensuite, je vais avoir accès à l'ensemble des tables de ma base de données. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir travailler mon rapport et je n'aurai plus besoin de modifier l'ID de la catégorie parce que vu que j'ai importé mon rapport, j'ai importé les mêmes ID de catégorie que j'ai importé exactement la base de données, il suffit juste que je crée mon rapport. La seule particularité, c'est que je ne pourrais pas cliquer sur run ou en tout cas, si je clique sur run pour essayer de voir ce que contient mon rapport, je n'aurai aucune donnée parce que la base de données est vierge. Mais il suffit juste de l'importer et de tester votre rapport pour voir ce que ça donne. voilà au niveau de la partie SQL Builder. Power BI. Alors, Power BI, comment est-ce que cela fonctionne ? On a un ensemble de données qui contient des informations provenant des workflows, des catégories ou des dossiers, des définitions de dossiers qui peuvent être automatiquement téléchargées vers Power BI. Power BI, comme je vous l'ai expliqué, c'est le côté cloud et selon une période définie. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour créer des rapports dans Power BI qui sont mis à jour de manière dynamique. Donc là, ce que l'on va voir, c'est comment configurer la connexion entre Zerfor et Power BI, comment envoyer des datasets, donc des ensembles de données de Zerfor vers Power BI, comment paramétrer un rapport dans Power BI, la version Lite, et comment afficher un tableau de bord Power BI dans Zerfor. Allons-y. Alors, pour la première partie, étant donné que je n'ai pas les droits sur mon portail Azure, il faut configurer la partie portail Azure pour pouvoir justement mettre les droits qui vont bien, vérifier les licences, etc. Vu que je n'ai pas les droits, j'ai une vidéo pour vous montrer ça et je vais vous la commenter en direct. Alors, il faut que je la commence à 44. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de vous connecter sur l'URL portal.azure.com. Quand vous allez vous connecter sur cette URL, vous allez finalement être sur votre gestionnaire Azure. D'accord ? C'est ici que vous allez pouvoir enregistrer des applications, vérifier les licences, etc. OK ? Et justement, il va falloir créer une application qui vous permet de mettre en place le lien entre Power BI et Zerfor. Pour cela, en haut, vous allez taper App Registration. Vous l'avez. je l'ai en anglais, je pense que c'est enregistrement des applications, mais bon. Ensuite, vous allez créer un nouvel enregistrement. D'accord ? Le plus tout en haut à gauche. Quand vous cliquez sur Nouvelle enregistrement, vous allez mettre un nom. Donc ici, le nom, ça peut être Power BI, ça peut être ce que vous voulez. D'accord ? Et là, on voit, on a un ensemble d'applications. Quand vous avez créé votre application Power BI, vous allez juste mettre le scope, le périmètre. Est-ce que ça touche toute votre organisation ? Ça touche uniquement vous ? Ou finalement, ça touche des comptes personnels ? Donc là, je vous invite à mettre que ça touche uniquement votre organisation. Et ensuite, vous cliquez sur Enregistrement, tout en bas. D'accord ? Vous n'avez rien d'autre à paramétrer ici. On va attendre 30 secondes. J'ai avancé. Voilà. Une fois que vous avez créé votre application, vous arrivez sur cette page. Sur cette page, il va juste... Vous avez... Alors, vous n'arrivez pas sur cette page, pardon, j'ai été un petit peu trop vite. Vous arrivez sur cette page, voilà. Et sur cette page, vous avez différents paramètres à mettre en place. La première chose, c'est de cliquer sur la partie... C'est de cliquer sur la partie branding. On va attendre... Il va faire... Authentication... Pardon. Authentication, branding, on n'en a pas besoin, en effet. Et sur la partie authentification, vous avez juste une chose à faire. c'est le... Vous voyez en bas, vous avez... Alors, il y a ma souris, malheureusement. Vous avez default client type. Il va falloir mettre ce paramètre à oui. D'accord ? Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas utiliser Power BI avec Xerfor. Donc, pensez, ce paramètre est très important. C'est ce que je vais faire ici. Ensuite, vous allez aller dans la partie API permission, qui est à gauche. On sauvegarde. N'oubliez pas de sauvegarder. Si vous passez directement, ça ne prendra pas en compte votre paramètre. Et dans la partie API permission, c'est là que vous allez mettre les permissions pour Power BI. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur Ajouter une permission. Le petit bouton. Vous allez rechercher ou sélectionner votre application Power BI, Power BI Service. Vous sélectionnez Delegated Permissions et vous rajoutez un ensemble de permissions. Alors, je vous laisse cette vidéo comme ça, si vous avez besoin de savoir quelles sont les permissions à rajouter, vous allez pouvoir les voir ici en direct. Ou alors, vous la trouvez aussi sur l'aide en ligne. Donc, vous avez besoin de rajouter la partie création de contenu, dashboard, read all et read write all, il me semble. si vous voulez, on va avancer et on va les avoir de toute façon à la fin, on va avoir un ensemble de paramètres. Voilà. Vous les avez tous ici. Alors, je vais attendre que la vidéo s'abaisse. Voilà. Vous avez content create, dashboard read all, alter any, read all, read write au niveau des datasets, group read, group read all, metadata view any et report read all. Une fois que vous avez ces paramètres mis en place, alors, il va falloir mettre le... Cliquer sur le bouton ici, mon bouton est grisé mais normalement, il ne le sera pas pour vous. Vous cliquez sur... Si vous avez les droits administrateurs, bien sûr. Vous cliquez sur grant admin content for et le nom de votre compagnie. Le fait de cliquer ici, ça va vous mettre les droits admin sur l'ensemble des services que vous avez sectionnés ici. D'accord ? Et une fois que vous avez fait ça, vous avez fini. Vous n'avez plus rien à faire. Vous cliquez sur le bouton et vous n'avez plus rien à faire. Il va juste maintenant falloir récupérer, donc faire la connexion entre Zerfor et Power BI. Pour cela, je vais avancer un tout petit peu. Je vais reculer un tout petit peu. Ici, voilà. Sur la page d'accueil que l'on a vu au début, vous avez un application client ID. il va falloir copier ce client ID et ensuite, on va basculer sur mon Zerfor, on a cette vidéo, et vous allez le rajouter au niveau des paramètres. Pour aller au niveau des paramètres Power BI, vous faites un clic droit sur le dossier Power BI, paramètres, et vous allez coller le Power BI client ID ici. une fois que vous l'avez copié ici, vous allez mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe qui vous permet d'accéder à Power BI. Pour accéder à Power BI, vous avez une URL qui s'appelle app.powerbi.com slash home et du coup, il vous faut bien sûr un compte qui vous permet d'y accéder. Là, on va voir mon compte qui me permet d'y accéder. Vous mettez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et c'est tout. Une fois que c'est paramétré, il ne vous reste plus qu'à sélectionner les données que vous voulez envoyer à Power BI pour pouvoir personnaliser votre rapport. Pour envoyer des données à Power BI, vous allez faire un clic droit Nouveau jeu de données. Vous allez donner un nom à ce jeu de données. je vais éviter les accents parce que je ne sais pas comment ça se comporte. Mais je vous laisserai regarder ce que ça donne de votre côté. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner quelles sont les données que vous voulez envoyer. Est-ce que vous voulez envoyer des données de Workflow, des données d'une catégorie, etc. Moi, je vais envoyer des données de ma catégorie facture pour rapport. Là, je vais sélectionner une catégorie et je vais aller sélectionner ma catégorie. Une fois qu'on a sélectionné la catégorie, on va sélectionner les champs que l'on veut intégrer dans notre rapport. Je veux par exemple intégrer mon champ montant et que je veux que ce soit la somme du montant, je veux ma date de facture avec par mois suffisant au niveau de la granularité, le fournisseur, quelles sont les données, je peux rajouter le statut de la facture, on va s'arrêter là. On peut mettre une plage de temps, par exemple, je veux récupérer que les données qui sont à partir de ma date de facture qui sont sur 12 mois, etc. A nouveau, je vous laisserai regarder en fonction de votre besoin ce que vous voulez récupérer. Et une horaire d'actualisation, donc là, c'est tous les X temps que vous voulez que ça s'actualise, vous pouvez mettre une heure, vous pouvez mettre un jour, etc. Et à quelle heure la fréquence d'actualisation se met en place. Là, je vais cliquer sur OK. et je vais aller, du coup, j'ai créé mon jeu de données, je vais aller sur mon interface Power BI. Sur mon interface Power BI, pour aller récupérer mon jeu de données, je vais cliquer sur My Workspace, mon espace de travail, et Dataset. Et là, je vais récupérer l'ensemble de mes datasets qui sont intégrés. Alors, ça demande un petit peu de temps avant que ça s'ajoute dans dans mes datasets, d'accord ? Mais je vais vous montrer sur une autre dataset, par exemple, Webinar Invoice, ça contient exactement les mêmes données, ce que ça donne. Votre dataset est intégré dans votre Power BI, vous allez créer un rapport. On clique sur créer un rapport. Le fait de créer un rapport, ça va vous afficher une page vide. Il suffit ensuite de sélectionner les champs que vous avez sélectionnés ici. Vous voyez, on a les mêmes champs que ceux que j'ai sélectionnés. Vous sélectionnez le champ qui va vous permettre de constituer votre rapport. Je veux ma date de facture, mon fournisseur et la somme au niveau des montants. Je veux que mon rapport soit plutôt un graphique comme celui-là. et ensuite, je vais pouvoir designer mon graphique comme je le veux. Je peux rajouter un camembert en plus avec à nouveau les mêmes données en fonction du fournisseur et du montant. Là, à nouveau, cette session n'est vraiment pas faite pour vous montrer comment designer dans Power BI, mais juste pour vous montrer comment faire le lien. Une fois que vous avez fait votre rapport, en plus, c'est un rapport normalement qui est censé être dynamique. Sélectionnez ce que vous voulez et ça vous surbrille les données. Vous pouvez même rajouter des informations au niveau des villes, etc. et mettre une map monde avec les endroits où vous avez le plus de factures ou le plus gros montant au niveau des ventes, etc. C'est vraiment personnalisable en fonction de votre besoin. Une fois que vous avez créé votre rapport, vous le sauvegardez. Quand vous sauvegardez votre rapport, avoir la vue, avant vous étiez sur la vue designer, maintenant vous êtes sur la vue utilisateur. Lorsque vous êtes sur cette vue utilisateur, vous allez pouvoir jouer avec votre rapport comme je vous l'ai montré avant dans la vue designer. Mais si vous souhaitez afficher ce rapport dans Air Force, vous allez pouvoir le faire via ce qu'on appelle un tableau de bord. Comment est-ce que l'on crée un tableau de bord sur Power BI ? Alors, la façon de... Ici, en fait, vous allez épingler votre rapport ou vos rapports sur un tableau de bord. Pour cela, vous cliquez sur épingler un tableau de bord. Vous sélectionnez un tableau de bord existant ou vous créez un nouveau tableau de bord. donc mon tableau de bord. Et là, vous allez avoir accès... Vous allez voir votre tableau de bord. Vous allez avoir accès à votre tableau de bord. Il n'y a pas de grande différence entre un rapport et un tableau de bord, sauf que le tableau de bord peut contenir plusieurs rapports. Maintenant, je veux utiliser ce tableau de bord dans Air Force. Pour cela, je vais cliquer sur Partager. et au niveau du partage, j'ai un lien au niveau de mon tableau de bord. Je copie ce lien. J'ouvre Air Force Navigator. Je fais Fichier, Options. Vous avez ici Navigator. Et là, vous allez pouvoir mettre l'URL de votre tableau de bord. Cliquez sur OK. Pour afficher votre tableau de bord, soit vous fermez Air Force Navigator et vous l'ouvrez et vous allez avoir votre tableau de bord qui va s'afficher en live. Vous allez sur Fichier et là, vous avez Tableau de bord. Vous cliquez et ça vous affiche votre tableau de bord qui est côté Power BI. Et voilà. J'ai mon tableau de bord qui s'affiche dans mon interface Air Force. Et donc, à nouveau, ça reste dynamique. Je peux faire toutes les modifications dont j'ai besoin. Voilà au niveau des tableaux de bord et de Power BI et de la personnalisation de Power BI. Alors ici, on était en Zerfor Online. Sur Zerfor On-Premise, vous avez un service installé qui s'appelle Power BI Services. Et il faut juste penser à mettre les droits au niveau de la base de données pour que le compte utilisé avec le service Power BI puisse récupérer les données et les envoyer dans le cloud Power BI. Il n'y a pas grand-chose à savoir de plus sur Power BI et ça vous montre finalement l'étendue des possibilités au niveau des rapports Zerfor. Les statistiques avec Zerfor 2020. Une fois que vous êtes sur cette interface, vous avez une interface tableau de bord. Et cette interface, justement, elle vous permet d'afficher un ensemble de tuiles. D'accord ? Si vous voulez, rajoutez des tuiles statistiques. Je vais créer un nouveau tableau de bord. Je vais l'appeler Rapport. Je vais le sauvegarder. Et je vais aller sur mon tableau de bord Rapport. Pour ajouter des tuiles statistiques, vous cliquez sur Éditer, Plus, et vous avez, alors, ici, vous avez l'interface en anglais, je suis désolé, mon navigateur est en anglais, malheureusement, c'est en anglais. Et vous avez Graph Tile. Alors, ça doit être tuile graphique, quelque chose comme ça. Une fois que vous sélectionnez la tuile graphique, vous allez sur, alors, je vais juste faire une chose, peut-être que je vais la mettre en français en passant par Edge, parce que je crois que Edge n'est pas en... Comme ça, ça sera plus agréable à nouveau pour vous. Ah, je me connecte. Ouais, ça me paraît mieux. Voilà. Donc, vous allez aller sur Vignette Graphique. D'accord ? Une fois que vous allez sur Vignette Graphique, il va falloir configurer cette vignette. Configurer cette vignette, vous allez lui donner un nom. mes stats, par exemple. Une taille dans l'affichage. Donc, de deux, ça va prendre deux tuiles sur deux tuiles. D'accord ? Une couleur. La couleur, c'est vraiment pour le contour de la tuile. Si je mets rouge, ça va vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, vous allez pouvoir configurer votre vignette. Donc, est-ce que vous voulez un type de rapport en bas, en secteur ou en anneau ? Quel est le type de statistiques que vous voulez récupérer ? Donc là, vous avez un ensemble de statistiques qui vous permettent de voir les documents bloqués, les instances de workflow, les données créées à un certain moment, etc. Donc, à nouveau, ces rapports ne sont pas personnalisables et vous n'avez que cette liste de rapports pour l'instant. D'accord ? Donc, vous sélectionnez les données qui vous intéressent. Par exemple, toutes les instances de workflow en cours d'exécution. Vous pouvez réserver un utilisateur spécifique, etc. Et vous mémorisez. Lorsque vous allez mémoriser votre tuile, vous allez directement avoir votre tuile de statistiques qui va s'afficher. Et voilà, vous allez pouvoir créer un ensemble de tuiles qui vous permet d'afficher justement les statistiques dont vous avez besoin. Et ça, vous allez pouvoir, toutes les statistiques dont vous avez besoin, vous allez pouvoir les mettre dans un tableau de bord spécifique où vous allez pouvoir contrôler justement l'activité dans votre GED. Une autre tuile qui est liée un petit peu aux statistiques mais qui ne vous montre pas graphiquement ce que ça donne mais plutôt côté, nombre, c'est la vignette par nombre. Ça vous permet de voir par exemple le nombre de workflows en cours, etc. D'accord ? Je vais vous montrer à nouveau ce que ça donne. Là, je vais la mettre en bleu. et ici, vous sélectionnez quel est le processus de workflow par exemple que vous voulez voir. Je vais prendre mon processus qui a gestion de la facture et ce que vous pouvez mettre, vous pouvez aussi mettre que je veux que la tâche devienne, la couleur de la tuile devienne, par exemple, jaune si la valeur est supérieure à, alors j'en ai 55, pour vous montrer, je vais mettre 50 et je mémorise. Et donc là, on peut voir qu'elle est en jaune. D'accord ? J'en ai 54. Si maintenant, j'édite ma tuile, pour éditer une tuile, on clique sur les trois petits points là, on va là, ou alors vous allez sur la partie paramétrage. Et là, si je mets 56, je mémorise, elle va être dans. Donc voilà, comme ça, vous allez pouvoir mettre en place un ensemble, un tableau de bord avec un ensemble de tuiles qui vous permet de voir votre activité dans votre jade au niveau des workflows et des documents créés. Voilà au niveau des tuiles dans l'interface web. Je vais juste essayer de résoudre mon erreur avec SQL, si vous voulez voir comment résoudre l'erreur. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir, mais on va voir ce que ça donne. D'accord ? Alors, je vais aller sur la partie ici et je vais ouvrir mon rapport online au webinaire. et ce que je peux faire en même temps, c'est directement me connecter ici, comme ça, ça m'évite de faire des alertos entre ma VM et mon post sur demo sales Alors, il y a une des possibilités aussi au niveau de cette erreur, c'est que j'ai utilisé SQL Report Builder 3 et je crois que ce n'est pas la dernière version et il me semble qu'une mise à jour précommandée, précommandée, préconisée, pardon, de mettre la nouvelle version, la version 4. Mais on va voir si c'est ça ou si c'est autre chose. Donc, je vais retourner sur ma partie Rapport, SQL Reporting Services et je vais sur c'était Online Webinar Report et je vais pouvoir afficher Rapport Adhoc. Donc là, ça ne donne pas trop d'éléments mais ce que je peux faire c'est aller dans les propriétés du rapport. Donc là, j'ai juste ça. Très bien. Ici, maintenant, je fais modifier rapport. Ça va me l'ouvrir avec Report Builder et si je fais Run, alors, on va voir c'est quoi l'erreur. La catégorie 23, n'est pas valide, échec de l'exécution de la requête pour le dataset 1. L'erreur ne me paraît pas embêtante parce que en effet, ce n'est pas ma dataset liée ce n'est pas la dataset liée à mon rapport. Pourtant, l'ID de la catégorie c'est bien le numéro 23. Je vais vérifier si j'ai bien tout changé ici. Dataset Properties 23 partout. Etataset THF j'ai besoin d'un peu plus de temps pour résoudre l'erreur. Je ne vais pas trop vous embêter là-dessus. pour ceux qui sont restés. Vous êtes quand même 16 à être restés, désolé. Je vais résoudre l'erreur et je rajouterai comment je l'ai résolu dans la prochaine, enfin, dans la vidéo YouTube ou en complément sur l'Extranet. D'accord ? Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous a donné une vision assez globale des rapports. D'accord ? Une dernière chose, pensez à aller voir l'aide en ligne de Zerfors. Pourquoi ? Parce que sur l'aide en ligne de Zerfors, vous avez une URL qui est très, très utile Customizing Reports. Alors, vous la trouvez sur l'aide en ligne, sur la partie Reporting SQL Server. Et, hop, ici, vous avez comment personnaliser vos rapports et aussi, quelque chose de très important, c'est la partie Paramètres. Je n'en ai pas parlé ici parce que, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas vous parler de la partie SQL Reporting Services et SQL Builder, la partie mise en place. Mais, si vous rajoutez des paramètres, pensez à commencer par THE underscore, le nom de votre paramètre, et en fonction de votre paramètre, rajouter FieldString ou des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas ça, quand vous allez ici avoir votre rapport dans votre reporting, tout va fonctionner correctement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire Afficher rapport à d'autres, ça va fonctionner. Par contre, lorsque vous allez vouloir créer l'abonnement, vu que vous avez des paramètres ici, vous n'allez pas avoir vos paramètres qui vont s'afficher. Or, quand vous voulez vous abonner à un rapport, vous devez paramétrer ce rapport, c'est-à-dire vous voulez un rapport sur une certaine période, si vous avez des variables avec une période, il va falloir paramétrer cette période. Si vous n'avez pas paramétré cette période et que vous voulez faire de l'abonnement, vous allez avoir une erreur. Cette erreur, c'est parce que vous n'avez pas ces paramètres dans la partie propriété du rapport et du coup, ça vous indique clairement que l'abonnement ne peut pas fonctionner. À nouveau, la génération du rapport classiquement va fonctionner, mais l'abonnement lui ne fonctionnera pas. Pensez bien à rajouter sur vos paramètres the underscore et le paramètre que vous voulez. Ça a été le cas par exemple pour un rapport. Je peux vous montrer le type de rapport que l'on peut générer ici. Par exemple, pour les Etats-Unis, on a généré un rapport celui-là, je pense. Là, c'est un rapport. Eux, ils ont un projet Canon US de vérifier les personnes malades ou non du Covid. Et donc, il y a des personnes qui restent à la maison, qui travaillent depuis la maison, des personnes qui travaillent depuis le bureau ou des personnes qui ne travaillent pas. Et donc, ils voulaient savoir en fonction des villes le nombre de personnes qui travaillent à la maison, le nombre de personnes qui travaillent depuis le bureau. D'accord ? On a créé un rapport comme celui-ci et ce rapport, il y a un paramètre, c'est la ville. D'accord ? Et ici, au niveau des paramètres, au départ, on n'a mis que Brunch City parce qu'on n'avait pas besoin d'abonnement. Mais le problème, c'est qu'en mettant que Brunch City, on pouvait générer le rapport, ça fonctionnait très bien, mais on ne pouvait pas faire de l'abonnement. Et donc, il faut juste aller dans les paramètres du rapport et changer le nom du... pas le prompt, le prompt, c'est ce qui va vous être affiché, mais vraiment le nom de ce paramètre avec en fonction de si c'est un champ texte, si c'est une liste, etc. Imaginons que c'est une liste, vous allez mettre theSelectUnderscore. Et il faut bien penser ici à rajouter si c'est une liste, specifyValue, et là, rajouter les différents éléments de la liste. Et ça, ça va vous permettre de l'afficher dans les propriétés du rapport et pouvoir générer votre rapport de façon hebdomadaire. Voilà, c'est tout. Je peux m'éterniser un peu plus sur le sujet, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. La vidéo, vous allez la retrouver sur l'extranet ou sur YouTube. Prenez bien soin de vous et au prochain webinar ou à la prochaine demande avant-vente. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada